Non, le président chilien Salvador Allende n'a pas été assassiné. Il s'est suicidé le 11 septembre 1973 dans La Moneda, le palais présidentiel bombardé par l'aviation du général Augusto Pinochet. Mais c'est ainsi que commence le documentaire de Patricio Henriquez, réalisé en 1998 avec les survivants de La Moneda, ceux qui n'ont pas été assassinés. Donc après ça, Pinochet prend le pouvoir et on entre dans la grande noirceur. C'est vraiment un bruit d'eau noir qui tombe sur un pays qui était sûrement un peu bordélique par moments, mais dans lequel il y avait une liberté et une possibilité de débat politique. En 1973, Patricio a 22 ans, il est journaliste à la télé et il couvre le palais présidentiel La Moneda. Le 11 septembre, il ne peut pas s'en approcher. La Moneda était encerclée complètement. La ville était comme déserte. On voyait beaucoup de voitures de police, beaucoup de camionnettes et même des blindés. Dès avant l'aube, l'armée avait bouclé tout le pays, tous les endroits stratégiques de la gauche, les usines, les universités. Elle avait manqué son coup d'État en juin, mais en avait appris des leçons. Car une fois de plus, dans son histoire, le pays pourrait bien être secoué, déchiré même par une guerre civile. Le 4 septembre, 7 jours avant le coup d'État, notre émission Forma 60 diffuse ce reportage de Pierre Nadeau. D'un côté, une classe moyenne et une bourgeoisie révoltées par la détérioration de la situation économique et dont les mouvements de protestation de mieux en mieux organisés sont soutenus de l'extérieur. En face, une classe ouvrière qui a élu Allende il y a trois ans et veut que son gouvernement poursuive sa marche vers le socialisme. Tous les moyens sont bons pour rappeler l'engagement, même la chanson. Surtout, le gouvernement d'Allende avait nationalisé les mines de cuivre, la richesse du pays, exploité par des compagnies américaines. Pour certains intérêts américains, le socialisme démocratique devait être combattu par tous les moyens. Un homme doit donc disparaître, Salvador Allende. A 6 heures du matin, à son réveil, on informe le président Allende que la marine s'est mutinée dans le port de Valparaiso. Le chef d'État-major, le général Augusto Pinochet, offre au président un avion pour quitter le pays. A 7h05, le président quitte sa résidence pour le palais de la Moneda. Les rues de Santiago sont désertes. A 7h30, il arrive au palais. La garde présidentielle est à son poste, prête à le défendre. À 7h55, le président prononce un discours à la radio. Il confirme le soulèvement de l'armée contre le gouvernement légitime qu'il s'engage à défendre. C'est sur le balcon de la Moneda sa dernière apparition publique. Il sait qu'il va mourir. Il parle pour l'histoire. La suite, Patricio Henriquez l'a recueillie auprès des survivants de la Moneda. Il y a une cinquantaine de personnes dans le palais, dont 20 sont armés, y compris Salvador Allende. Ils sont déterminés à se défendre, mais ne tireront pas les premiers. 9h30, les tanks ouvrent le feu. L'infanterie suit et tente de prendre le palais d'assaut. Il ne leur faudra pas moins de cinq offensives. À 10h, l'ordre est donné de commencer l'attaque aérienne sur la Banque nationale et le ministère des Travaux publics. À ce moment-là, à l'intérieur de la Moneda, après deux heures de combat, ce qu'on respirait, c'était la laine de la mort. Puis c'est l'ultimatum. Comme personne ne va en sortir, le palais sera bombardé. Les gaz rendent l'atmosphère irrespirable, alors que l'intérieur est envahi par le feu. Alors tout le monde est sorti, sauf le président Allende, qui est remonté au premier étage. Son médecin personnel, Patricio Guijón, remonte aussi pour chercher son masque à gaz. Dans un des salons, il tombe sur le président. Lorsque je suis entré, j'ai vu Allende, qui au moment de s'asseoir, se tirait une décharge avec la mitraillette qu'il avait entre les jambes. La partie supérieure de son crâne avait complètement éclaté. Et à ce moment-là, il y avait dans la pièce le président mort et moi. Il n'y avait personne d'autre. Un témoignage unique. Les survivants sont arrêtés. Couchés sur le trottoir, ils sont menacés d'être écrasés par un char d'assaut. Patricio les connaissait. Après son arrestation, il les a retrouvés dans une des casernes de passage, vivants, pas pour longtemps. Ils les ont tués un par un, sans aucune forme de procès militaire. C'est contraire à toutes les règles, y compris les règles des guerres. Ils font partie des quelques mille disparus qu'on recherche encore ? Oui, absolument. Ces disparus, le gouvernement chilien de Gabriel Boric, un admirateur de Salvador Allende, a récemment redonné une enquête pour en retrouver la trace. Dans un Chili aussi divisé qu'il pouvait l'être en 1973, la menace militaire et d'intervention étrangère en moins. Patricio, lui, après un séjour douloureux dans le fameux stade national avec des milliers d'autres prisonniers politiques, a réussi à se réfugier au Québec. Il y est devenu un grand réalisateur de documentaires.